Les membres du collectif des ressortissants maliens en Côte d'Ivoire se sont réunis dimanche à Abidjan pour échanger sur leurs inquiétudes face à la décision des militaires au pouvoir au Mali de se retirer de la communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest qui doit prendre effet en janvier prochain. Le président du collectif, Amadou Kojo, ne souhaite pas que le Mali quitte la CDAO car selon lui, l'impact sur la vie quotidienne serait considérable. Si le Mali quitte la CDAO, nous qui vivons du transport de marchandises, du travail de sécurité, comment allons-nous obtenir une carte de séjour en Côte d'Ivoire ? De quoi allons-nous vivre et qu'allons-nous envoyer à nos familles restées au pays ? Quelques 3 millions de Maliens vivent et travaillent en Côte d'Ivoire. Ils s'inquiètent vivement de leur situation si la décision des militaires au pouvoir au Mali devenait réalité dans quelques mois. Les Maliens de la diaspora sont très importants dans l'économie malienne. Donc si aujourd'hui c'est réti, que deviendrait la diaspora ? C'est la question que nous on se pose en tant que gilets maliens vivants à l'étranger. Des militaires ont pris le pouvoir au Mali lors d'un coup d'État en 2020. Depuis, les pays du bloc régional de la CDAO les exhortent à organiser une élection présidentielle. Les militaires ont adressé en janvier une lettre à la CDAO annonçant le retrait du pays du bloc régional.